Nous devions façonner ce monde. Notre Terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis. Nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Reign. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé, les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf à cause de cette populace naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité. Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leurs chamailleries, leurs insignifiants de petites guerres, leurs tentatives puériels de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. Et l'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leurs défenses. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leurs camps et leurs baraques. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'automne. Qu'est-ce qu'il se passe dehors ? On ferait mieux de se préparer et d'y aller. C'est l'heure, hein ? Ouais, prends tes affaires. C'était quoi, ça ? Allez, Walker, prends tes affaires. Je sécurise la porte. Putain, Lily, c'était pour moi. Faut être plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est un peu la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevée par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orpheline. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok, alors aux fosses dans le tas. Allez, on y va ! J'arrive ! T'as eu chaud ? Même pas. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas nos trucs. Walker, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite ! On arrive. Lily est avec moi. L'IRC est mobilisé pour avertir les autres gens. Ils doivent être informés. Mais tu ne vas pas rigoler, alors ? Je viens d'entendre ça à la Combox. C'est la plus grosse attaque qu'on ait jamais eue. C'est Comfort. Alors on y va. On va aller chercher une jolie médaille. Maman, nous attend dans la cour. C'est la taxe. La saigne le plus. Allez, parons-nous vite vite ! Un gros ! Oh putain ! Putain, il lui a arraché la tête. Adieu, Ranger Jersey. Il ne se remettra pas avec un pansement. C'est à moi de jouer, maintenant. L'armure est à moi. Mais ben, vas-y, alors ! Putain, maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de Jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais. C'est encore mieux que ce que je pensais. Élie, j'ai plein de temps au garage. Walker, ramène-toi dans la cour. Là, j'ai les seuils. J'arrive. Hey, Walker, Sergent Daron a besoin de toi dans la cour. Remainque-toi. J'arrive. Putain, j'arrive. Il faut essayer. Deuces. Non, je, j'ai-je avис. Bon, c'est arrivé. Non, je ne vais pas Griffin. Non, non, je vais commencer. Arrête ! 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 Arrête Walker, qu'est-ce que tu pours ? Une seconde, Walker en approche. C'est parti. Tu te souviens de ce qu'on a appris à l'Académie sur les armures de Ranger ? Une fois chargé, tu peux activer l'Overdrive et déchiqueter tes dénigres. Il faut trop qu'il y ait ! Qu'est-ce que tu pourras ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501